K.O.G. est la ville où se trouve la famille Griffin dans Family Guise. Et c'est une série qui est très très drôle, donc n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est vraiment des grosses barres. Mais aujourd'hui, c'est la suite de la vidéo de la semaine dernière. Et oui, rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai dit à la fin de la vidéo que ça se trouve qu'on s'obstinait pour rien à essayer de trouver des vies extraterrestres, car on était seul. Bon, là, il y a quand même de grandes chances que vous disiez, mais Jules, arrête tes conneries, il y a des milliards de galaxies dans lesquelles il y a des milliards d'étoiles et des milliards de planètes. C'est quand même hautement improbable qu'on soit seul. Et vous avez complètement raison de me dire ça. Mais avec le sujet qu'on va voir aujourd'hui, peut-être que vous avez changé d'avis en fait. Et on va démarrer sans plus attendre, donc bah let's go. Aujourd'hui, on va voir, comme écrit dans le titre de la vidéo, le paradoxe de Fermi. Alors, tout le monde appelle ça un paradoxe, mais voyez plus ça comme une question rhétorique ou un problème. Ouais, on va dire que c'est un problème. Déjà, pour poser le décor, qui est Fermi ? Enrico Fermi est un physicien italien émigré aux Etats-Unis qui a beaucoup travaillé sur la physique nucléaire, la physique des particules, le rayonnement bêta, et qui a émis ce paradoxe. Le gars a pris Nobel, hein, donc la physique, ça le connaît un petit peu, quoi. Voilà. Et bah, ce Enrico, pendant une discussion en 1950 avec des amis physiciens, il nous a sorti cette réplique. S'il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient déjà être parmi nous. Or, il n'y a personne, alors où sont-ils donc ? En fait, pour vous expliquer rapidement, Fermi nous dit que le Soleil, et donc notre étoile dans notre système solaire, est une étoile très jeune, comparée à l'âge de l'univers. Et oui, pour remettre les idées en place, l'univers, on estime qu'il a environ 14 milliards d'années, 13,8. Et bien, sachant que le Soleil a environ 4 milliards d'années, et bah, il est quand même plutôt jeune, comparé à l'âge de l'univers. Et il considère que du coup, c'est plutôt normal que nous, sur une planète encore plus jeune, bah, il considère normal que nous, bah, on n'arrive pas à explorer encore d'autres systèmes. Parce qu'il faut le temps que notre civilisation se développe assez, et assez, et assez, pour pouvoir vraiment aller loin, très loin, sans trop de problèmes, et explorer d'autres systèmes solaires. Mais, puisque notre Soleil est jeune, suffit qu'il y ait d'autres Soleils plus vieux, enfin, d'autres étoiles plus vieilles, avec des planètes plus vieilles, où la vie a pu se développer, bah, encore plus que nous, parce qu'ils ont des millions d'années d'avance, eux, auraient les technologies pour, bah, explorer d'autres systèmes, or, là, on n'a vu personne. Donc, pour Fermi, il devrait y avoir des traces de civilisation un peu de partout, que ça soit des ondes qu'on aurait reçues, qu'on puisse déchiffrer, ou alors, si se trouve, ils seraient parmi nous, à nous dire, nous, on vient d'ici, et on vient de ce système, on a tant d'années d'avance, et il n'y a personne, il n'y a personne, on n'a jamais rien reçu, on ne voit personne. Comme je l'ai dit, l'univers, c'est des milliards de galaxies, dans lesquelles il y a des milliards d'étoiles et des milliards de planètes, donc des milliards de systèmes solaires, quoi. Or, toujours personne, putain. Donc, il considère que l'univers est peut-être trop jeune, et c'est pour ça qu'on serait les seuls. Et là, vous allez me dire, oui, connerie, c'est pas parce qu'on est solo pour l'instant qu'on est solo dans l'univers. Il y a des milliards de possibilités, car il y a des milliards de planètes, la vie s'est sûrement développée ailleurs, et on le sait pas. Or, Fermi affirme qu'il n'y a personne, qu'on est seul. On va énumérer quelques arguments du paradoxe de Fermi. Et vous allez voir que c'est un peu chelou. Enfin bref, let's go. Le premier argument, qui va dans le sens de Fermi, explique que la probabilité qu'il y ait une civilisation qui puisse comprendre, donc être assez évoluée pour comprendre qu'il puisse y avoir d'autres civilisations, et bien la probabilité que cette civilisation-là existe est très 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 faible. Et ouais, parce qu'on a un milliard de chemins qui nous mènent vers la mort, la civilisation peut s'éteindre à tout moment, ou alors elle peut évoluer complètement différemment. Donc la probabilité qu'on soit assez évoluée pour comprendre qu'il y ait une civilisation et communiquer avec, c'est hyper faible. Et donc ça voudrait dire que nous, on est les premiers à être autant évolués et à se poser cette question. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est seul. Et oui, ça veut dire qu'on est la plus évoluée de toutes les civilisations de l'univers, et qu'on est seul. Ou alors qu'il y en ait d'autres, mais qui sont complètement sous-évolués comparés à nous, donc on ne pourra pas communiquer avec. Donc ça voudrait dire qu'on est seul à pouvoir communiquer, et donc on s'obstine pour rien, car on cherche quelque chose, enfin quelque chose qui n'existe pas. Un autre argument est que les extraterrestres existent, mais qu'ils ont jugé inutile, voire même complètement inutile, d'essayer de communiquer avec d'autres espèces, d'autres civilisations. Même si c'est une civilisation qui est plus évoluée que nous, ça se trouve, ils jugent complètement inutile d'essayer de communiquer avec d'autres. Parce que, parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais ça voudrait dire aussi qu'on s'obstine pour rien, parce que eux, plus évolués, ont compris que ça ne servait à rien de communiquer avec les autres. Et nous, on s'obstine comme ça, mais ça se trouve, on s'obstine pour rien aussi. Encore un autre argument, nous dit que la vie est là, ailleurs, mais indétectable. Par exemple, que la vie soit sous une couche de glace, ou au fin fond d'un océan d'hydrocarbures, on ne sait pas. Par exemple, dans le système solaire, un satellite de Jupiter s'appelle Europe, et on est persuadé qu'il puisse y avoir de la vie dessus, sauf qu'il y a une couche de glace qui parfois atteint 100 km d'épaisseur, impossible à percer, et dans la glace, il n'y a pas de vie. Il faudrait atteindre l'océan qui est dessous la couche de glace, mais complètement impossible à aller voir, quoi. Et bien rajouter ce problème, sachant que nous c'est dans notre système solaire, rajouter ce problème à des milliers, voire des millions d'années-lumière, on ne le saura jamais, complètement indétectable. Encore un autre argument, nous dit qu'ils sont là parmi nous, mais qu'on ne les voit pas. T'être qu'il y a des extraterrestres déguisés en humains dans la rue, qui nous sourient, travaillent comme nous, mais c'est pas des humains. Ou alors, ça se trouve qu'ils sont dans l'espace, dans le système solaire, ou en périphérie, qui nous observent, et on ne le sait pas. Ça, ça voudrait dire que, bah pareil, on s'obstine pour rien, parce que, ça se trouve, ils brouillent complètement les pistes. Et ça voudrait aussi dire qu'on est très vulnérable, qu'on est observé en continu par une intelligence complètement supérieure à la nôtre, et nous, on est comme ça, crédules, complètement cons. Voilà, ça voudrait dire qu'on est très vulnérable et qu'on s'obstine encore pour rien. Et un dernier argument en faveur de Fermi, c'est que toutes les civilisations s'éteignent avant de pouvoir coloniser, ou du moins explorer d'autres systèmes. Par exemple, sur Terre, il y a beaucoup de civilisations, les Mayas, Aztèques, Rome, les Grecs, l'Egypte antique, les Mongols, ils sont tous éteints. Toutes ces civilisations sont mortes. Bon, maintenant, il y a, on va dire, une grosse civilisation qui s'appelle l'humanité, c'est plus divisé comme avant, enfin, en tout cas, moins divisé, mais Fermi dit que, bah, ça se trouve, toutes les civilisations sont vouées à s'éteindre à un moment. Et ouais, ça se trouve, nous, humains, cons comme on est, on va finir par s'autodestruire, ou alors bouffer par une pandémie à la The Last of Us. C'est possible. Et donc, il dit que, bah, toutes les civilisations sont vouées à s'éteindre. Surtout dans le contexte actuel, hein, ça peut remettre en cause cet argument. Et donc, ça voudrait encore dire qu'on s'obstine pour rien, parce que, on n'y arrivera pas. On mourra avant. On va reprendre le problème un peu dans l'autre sens. On va parler des contre-arguments, au paradoxe de Fermi, parce que là, c'est bien beau, mais ça prend en compte très peu de paramètres qui sont importants, on va dire. Donc là, j'ai dit pourquoi on était seul, enfin, du moins, j'ai énuméré quelques arguments qui pourraient nous expliquer pourquoi on est seul. Et là, on va partir un peu dans l'autre sens. Déjà, ce paradoxe, ou ce problème, part du principe que toutes les civilisations évoluent dans la même optique, dans la même direction. Ce qui est complètement faux. Ce paradoxe dirait, donc, qu'il y a comme une constante d'évolution, en mode, peu importe où tu es, dans la galaxie ou dans l'univers, tu évolueras toujours pareil. C'est faux. On ne sait pas comment les autres évoluent s'il y a d'autres. On ne sait pas comment la vie existe là-bas, comment elle a évolué, ça se trouve, c'est complètement différent de nous. On ne sait pas. Or, le paradoxe ne prend pas en compte, bah, cette option, quoi. Autre chose, si on découvre une vie extraterrestre, ne serait-ce que dans le système solaire, le paradoxe s'effondre. Et oui, parce que pour lui, n'importe quel extraterrestre devrait être sur Terre. Or, c'est faux. Ça se trouve, on va découvrir une vie bactérienne, une vie microbienne, une vie unicellulaire, bah, sur Europe, ça se trouve même sur Mars, ou peut-être même sur la Lune, je ne sais pas. Et bah, voilà, une vie extraterrestre existe, pourtant, ils ne sont pas parmi nous. Donc, voilà, le paradoxe s'effondre. Il n'est plus vrai. Enfin, du moins, ce n'est plus un problème. Encore un autre problème, ce paradoxe pose que les extraterrestres ne sont pas visibles. Or, l'humanité n'a pas vraiment de moyens pour affirmer ça réellement. C'est une supposition, on ne peut pas l'affirmer. On ne peut pas dire, ils ne sont pas visibles. On n'en sait rien. On n'a pas assez investigué, quoi. Pour Pierre Lagrange, les arguments imaginés en faveur de Fermi partent du principe que si les extraterrestres pourraient être vus, ils seront vus. Ou encore, s'ils étaient proches, nous devrions les voir. Mais ça, ça veut dire qu'on oublie deux choses qui pourraient nous pousser à penser le contraire. Premièrement, tout simplement, en fait, juste la difficulté à voir les extraterrestres. Bah ouais, ça ne veut pas dire, s'ils sont là, ça ne veut pas dire qu'on les voit automatiquement. Juste ça, ça se trouve qu'on ne les détecte pas, comme des cons. Donc, on n'est pas seul. Et la deuxième chose qu'on oublierait, c'est qu'une forme de vie intelligente, c'est quasiment impossible de la comprendre si elle vient de très loin. Si ça se trouve, elle évolue de façon complètement différente à la nôtre, impossible de la comprendre. Ils sont déjà sûrement plus évolués, une forme d'intelligence complètement différente. Comment voulez-vous qu'on les déchiffre ? C'est impossible. Déjà que sur Terre, des animaux qui sont plus évolués, plus intelligents que d'autres, on a du mal à comprendre leur comportement. Alors, un truc qui serait encore plus évolué que nous, qui viendra d'être très loin, carrément impossible. Carrément impossible. Et en plus, très compliqué à prévoir. Donc, impossible à détecter. Enfin, voilà. Juste, les formes de vie intelligente sont compliquées à comprendre et à prévoir. Stephen Webb, qui est aussi un physicien reconnu dans son domaine, estime que lui, le paradoxe de Fermi n'a pas lieu d'être. Car nos moyens d'investigation ne sont pas encore assez évolués. Et que ce qu'on a aujourd'hui devrait être orienté pour le système solaire, déjà. Et c'est logique. Quand vous arrivez au lycée, par exemple, pour vous faire des amis, vous n'allez pas chercher dans un lycée à 300 km. Ben non. Déjà, vous cherchez dans votre classe et ensuite dans le lycée, dans sa globalité. Mais vous n'allez pas à Tatawin pour vous faire des potes. Ben là, c'est pareil. Essayons déjà d'investiguer tout le système solaire, de comprendre tout ce qui se passe dedans et de tout découvrir pour voir si déjà il y a la vie quelque part. Avant d'essayer d'aller loin et de voir si des gens peuvent aller loin. Et du coup, ça marche aussi pour les autres extraterrestres, finalement. Donc, c'est un argument, mais aussi un contre-argument. C'est un peu bizarre. Encore pour d'autres physiciens, le paradoxe n'est juste un moyen de faire parler, de créer des débats et de lancer des recherches. Ce qui n'est pas totalement faux. Parce qu'il fait parler depuis des années, ce paradoxe. Et il nous a poussé à faire des recherches plus avancées. Ça, c'est indéniable. Ensuite, le paradoxe nous parle de la très faible probabilité qu'une civilisation extraterrestre existe. Mais essayer de déterminer la probabilité qu'une civilisation extraterrestre existe, c'est hyper compliqué. On ne sait pas comment l'environnement évolue là-bas. On ne sait pas où ils sont, si c'est une bonne zone habitable de leur étoile ou si elle limite. Donc, ça évoluerait complètement différemment. Enfin, c'est hyper compliqué. Essayer de déterminer la probabilité d'une vie extraterrestre, donc vraiment par une équation, c'est très compliqué. Mais il y a un physicien qui s'est collé à cette tâche ingrate et difficile, qui a déterminé une équation pour essayer d'avoir un chiffre sur la probabilité qu'une vie extraterrestre existe. Cette équation... Cette équation, c'est celle-là, et c'est Frank Drake qui l'a créée. Eh oui, tous les coefficients que vous avez vus là, ça s'appelle l'équation de Drake, et elle essaye d'estimer la probabilité d'une vie extraterrestre. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, parce que c'est hyper intéressant, mais c'est un bordel sans nom, quoi, pour essayer d'avoir un bon résultat, quoi. Pour revenir à Pierre Lagrange, pour lui, la véritable interrogation et le cœur du paradoxe, c'est vraiment, pourrions-nous seulement espérer communiquer avec une civilisation qui serait en avance, comparé à nous ? En avance de plusieurs millions d'années. Voilà, il est là, tout problème. Est-ce qu'on pourrait seulement espérer ça ? Donc, c'est une reformulation du paradoxe, ça va dans son sens, mais c'est quand même un peu plus clair. Que juste, il n'y a personne, ils sont où ? C'est quand même plus clair. Ça rejoint le paradoxe, mais en même temps, c'est une bonne question à se poser. En fait, c'est ça, ça se trouve, c'est ça le problème juste. Est-ce que ce ne serait pas juste un fantasme de l'humain de trouver une civilisation plus évoluée que la nôtre ? Bah ouais, ils pourraient nous apprendre plein de trucs sur la physique, les mathématiques, si on arrive à communiquer avec eux. Mais ils pourraient nous apprendre plein de choses sur la physique, la mathématique, comment voyager beaucoup plus vite, beaucoup plus loin dans l'espace. Ils pourraient répondre à des millions de problèmes qu'on se pose. Et vu qu'on n'y arrive pas à ça, à discuter avec des civilisations bien plus évoluées que la nôtre, et bah ça se trouve, on s'est dit qu'ils n'existaient pas. Par des pieds, on s'est dit qu'ils n'existaient pas. Bah ça, c'est con. Le paradoxe de Fermi n'a peut-être pas vraiment lieu d'être. Bon, déjà, on a vu qu'il n'avait pas trop lieu d'être, méthode à la vue, il parle de physiciens et des méthodes d'investigation. Mais peut-être qu'il n'a vraiment pas lieu d'être parce que c'est juste lâche de se dire ça. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'extra-intéresse maintenant qu'il n'y en aura pas peut-être demain ou après-demain, ou dans une année, une décennie, un siècle, un millénaire, on ne sait pas. Mais par dépit qu'on se dit ça, quoi. Et on a essayé de trouver des formules mathématiques et des paroles, un paradoxe, pour essayer de se dire, bon non, vas-y, on est tout seul, puis tant pis. Donc vu qu'on n'y arrive pas, on se pose un peu des questions qui n'ont pas lieu d'être. Et donc ouais, cette question-là du paradoxe de Fermi, où sont-ils donc ? Bah, elle n'a pas lieu d'être. La preuve, c'est que si elle avait lieu d'être, il n'y aurait pas autant de détracteurs de cette théorie. Vraiment, tout le monde crache dessus, limite. Mais en même temps, elle nous casse bien le crâne. C'est un paradoxe, quoi. C'est tout le problème d'un paradoxe. Donc non, je ne vais pas vous donner de solution. Parce que, comme j'ai dit, c'est un paradoxe. Il n'y a pas de solution. Mais c'est une question où on peut se dire à la fois, mais si, c'est logique, on peut dire ça, ça, ça. Ou les arguments que j'ai donné tout à l'heure. Oui, mais en même temps, et ben voilà, tu as les paroles de physiciens qui vont à l'encontre de ça. C'est un bordel, ce paradoxe, c'est un bordel. C'est un bordel. Mais il faut surtout se dire que l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence de résultat. Ah, je vais reformuler, une absence de preuve n'est pas la preuve d'une absence d'une vie extraterrestre. Bah non. C'est complètement stupide de raisonner comme ça. Il suffisait juste d'attendre le moment. En plus, ça se trouve, ils nous ont déjà parlé, les extraterrestres. Et on ne sait pas. Enfin bref, c'est tout un bordel. C'est tout un bordel. En tout cas, retenez bien ça. L'absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence de vie extraterrestre. Il faut encore attendre et persévérer. Et je suis sûr que d'ici quelques années même, on trouvera une vie extraterrestre dans le système solaire. Et si c'est le cas, c'est ciao, petite ref à Squeezie, pour le paradoxe de Fermi. En attendant les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu, c'était un peu plus le bordel. C'est un peu compliqué le paradoxe de Fermi. Il y a tout de bien comprendre et tous les détruiteurs et tout. Je vous laisse évidemment aller voir par vous-même, vous renseigner là-dessus. Parce que c'est passionnant. En fait, il y a des milliers et des milliers de solutions. Enfin, il y a plein de trucs qui parlent dans tous les sens. Il y a aussi quatre grosses hypothèses sur la non-existence des extraterrestres. Ou du moins, qu'on ne puisse pas les voir. Si ça vous chauffe, je ferai quatre hors-série avec chaque hypothèse. Pas à la suite, je les sortirai un peu quand je voudrais. Mais si ça vous chauffe, je le ferai. D'ici là, portez-vous bien. Comme d'hab, comme d'hab. Je vous dis, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Si cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, bisous tout le monde.